le site internet vous abonner vous allez avoir accès vraiment à tous toutes les conférences de l'élévité les rabais qu'on peut qu'on peut offrir et vous inscrire à la paddock si vous n'êtes pas inscrit comme ça vaut la peine mais aller visiter le site de nos régions coulant aussi pour voir ce qui est d'ailleurs en français aussi oui moi j'ai travaillant dans le voyage je l'ai souvent consulté puis j'avais toujours des belles options en français c'était pas google traduction français l'osté c'est un beau c'est le j'étais contente que c'est vraiment le fun c'est que quand ça va commencer va tu nous montrer tes beaux yeux peut-être c'est une surprise c'est comme les c'est comme les rabais on sait pas c'est pas ce qui va se passer alors présentement je me prépare à l'élève sur le facebook aussi et voilà et voilà vous êtes des vedettes la présente planète vous entend donc bonjour facebook bonjour tout le monde on va se présenter quand même on parle on parle de nos cheveux puis moi je m'appelle marc andré moi c'est pénélope il y en a qui nous connaissent probablement ça fait quelques unes qu'on fait quand même depuis le début si vous me reconnaissez pas et voilà on lui voit les yeux c'est nous qui va animer encore la conférence d'aujourd'hui sur les croisières exactement écoute il nous reste encore un petit peu de temps avant de commencer officiellement avec juste pour être pour être certain que tout fonctionne bien écrivez nous dans le chat soyez pas gênés écrivez nous vous d'où vous venez on vous l'a dit nous autres à montréal il fait très soleil très beau ce qui fait beau est ce qui fait ça l'est par chez vous écrivez nous si vous êtes membre de la paddock si vous êtes déjà inscrit à vous avez déjà fait une croisière avec norwegian n'importe quoi qui vous passe par la taille ça va nous faire plaisir s'il ya des problèmes si j'ai des points que nous si quelque chose si vous entendez pas trop bien si il y avait l'image si jamais il ya quoi que ce soit aussi la conférence est enregistrée et en live sur facebook alors vous allez la recevoir après ça étant abonné à notre infolettre on a joué à montembeau de becancourt il fait très beau aussi 12 degrés yes sherbrooke deux croisières avec norwegian les temps où elle est bon à vos maîtriser on part en croisière dans nos salons mais madame dimont en effet nous on est prêt ça fait tellement conférences qu'on fait que l'un moment donné on a comme trop hâte de partir on s'est mis en habit soleil donc c'est ça ça me fait vraiment plaisir mme mme coulombe on est voisin j'étais d'elson on est voisine on risque de se croiser à l'épicerie vous me direz bonjour si jamais alors nous on y va parce qu'il ya des deux donc c'est notre quatrième conférence voyage aujourd'hui bienvenue à tout le monde ça me fait plaisir encore d'être avec vous ce matin je me représente marc-andré pour les nouveaux et pour les anciens moi c'est pénélope enchanté c'est nous qui allons animer cette conférence virtuelle aujourd'hui spécial aujourd'hui d'ailleurs je joue un ajout sur les croisières on a plein de belles surprises pour vous aujourd'hui ensuite il va nous rester deux deux belles conférences avec de magnifiques destinations il va nous rester l'habitibité biscamingue et terre neuve tout aussi exotique que les croisières tout aussi exotique qu'à moi j'ai vu les volcars de l'habitibi sont exclus mais c'est tout aussi extraordinaire de notre pays là oui on n'a rien à rien donc installez-vous bonjour encore une fois ne soyez pas gêné discuter avec nous dans le chat n'importe où il n'y a aucun problème pénélope est là donc juste s'assurer que vous nous entendez bien et puis on part donc pour les présentations écoutez bon on est passé on est passé on est passé tout le monde nous connaît j'attends la mienne mais en tout cas c'est qui la madame à côté ça s'en vient sabrina on allait te présenter dans un instant même grandieusement comme tu le mérites je vais rouger je vais rouger on va recevoir madame annie belco qui est directrice générale de la paddock centre du québec sabrina greca directrice régionale des ventes et du marketing chez norwegian cruise line qui va nous parler des nouveaux protocoles et de l'expérience croisière et puis on a notre vedette de la première conférence monsieur normand verdon qui revient nous parler et puis qui va nous présenter une magnifique croisière sur l'islande alors tout d'abord j'aimerais inviter madame annie belco à prendre la parole et à vous donner on va aller les dire quelques quelques petits mots on va réactiver son micro c'est pas vrai demander à démarrer la vidéo madame belcourt est elle avec nous oui je suis là bonjour madame belco bonjour ça va bien ça fait du bien de voir avec votre dynamisme de voir les reflets soleil dans l'écran vraiment ça donne le goût la fadoc est vraiment contente bienvenue à tous les participants bienvenue à nos membres fadoc et effectivement là n'hésitez pas à prendre votre carte je pense qu'on a de superbes rabais avec cette carte là dont ceux avec expression voyage qui est un grand partenaire avec nous dans l'avant-covid et qu'on a décidé de recréer des liens par l'intermédiaire de ces conférences là qui sont exceptionnelles et pour lesquelles on a le d'excellents commentaire merci à norwegian cruise line de nous offrir ce spécial croisière je pense que les gens étaient de plus en plus croisière avant la coville et ont de plus en plus hâte de pouvoir reprendre un mode de vie agréable qui fait plaisir merci à vous pénélope et marc andré j'ai eu vraiment d'excellents commentaires je n'ai plus regardé que partiellement les conférences à date mais les commentaires sont géniales et merci là à normand aussi là pour lequel j'ai aussi eu d'excellents commentaires donc ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous c'est un cadeau que je me fais ce matin d'être avec vous et de pouvoir écouter ce spécial croisière et j'espère que tout le monde sera comblé par les propos que vous amènerez alors merci madame belcourt on se revoit tantôt on va vous réinviter plus tard donc merci puis à la fin des deux représentations on va vous exclusive aux membres de la paddock donc si vous n'êtes pas encore membres on sait que la majorité d'entre vous dépêchez vous d'aller vous inscrire vous pouvez regarder la conférence il n'y a pas de stress il ya quelques quelques jours là c'est que les pour que vous puissiez profiter des des rabais mais après la conférence allez vous inscrire ça vaut la peine et oubliez pas aussi de vous inscrire à l'infolettre d'expression voyage sur le site internet on va vous mettre les liens d'ailleurs merci par contre et en fait si je veux juste rappeler encore une fois pour les gens qui ont des questions pour la conférence de sabrina qui ne tardera plus de commencer vous pouvez l'écrire dans la catégorie dans l'onglet qr pour questions et réponses moi je vais les lire puis à la fin de la conférence de sabrina je vais pouvoir lui poser toutes vos questions c'est sûr que s'il y en a beaucoup on pourra pas tout y répondre mais après ça vous appelez au bureau on est quand même bon aussi pour vous répondre on va essayer d'en prendre le plus possible et tout ça donc gênez vous pas posez lui vos questions elle est là pour ça à la fin de la conférence et il va avoir une deuxième période de questions à la fin de la conférence de normand donc il ya vraiment deux périodes de questions stressé vous pas envoyez-nous ça je suis là pour vous lire yes et maintenant vous accueillir notre professionnel des croisières une passionnée qui met sa clientèle en avant-plan qui se nourrit de nouvelles relations une employée fidèle depuis presque neuf ans presque dix qui va bientôt avoir ces quatre semaines de vacances chez norwegian cruise line c'est important les vacances marc-andré ça nous permet d'avoir le temps d'aller en croisière merci merci aussi à madame belcourt pour la belle introduction et de nous donner cette opportunité devant ses membres bienvenue à tout le monde alors écoutez je vous ferai plus patienter je vais partager immédiatement mon écran et go on va parler de croisière avec norwegian cruise line go voilà go réfléchis mon ordinateur t'es capable alors exactement donc et voilà c'est la première fois écouté presque live que je fais une présentation et que j'ai le plaisir de commencer avec une slide qui dit notre grand retour en mer vous n'avez aucune idée à quel point ça donne des frissons ça nous fait plaisir on avait hâte on un moment donné on se disait ce que ce jour va arriver et finalement oui il est là et on va parler de ça aujourd'hui c'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire quoi ils partent cet été pour moi c'est correct je vais quand même vous parler notre retour en mer je veux absolument que vous soyez confortable sur le fait que votre niveau de comment je pourrais dire ça de c'est ça de confort par rapport à lorsque vous allez repartir encore en croisière vous appartient c'est tout à fait légitime évidemment norwegian est une compagnie américaine on sait que présentement les américains ils étaient gros bordel chez eux plus on plus vacciné qu'eux autres mais on rentrera pas en politique aujourd'hui mais c'est sûr que ça va un petit peu plus vite les les protocoles mettons aux états unis sont pas tout à fait les mêmes donc on respecte ça mais c'est sûr qu'à un moment donné il fallait retourner dans les eaux mais la première raison pour retourner dans les eaux c'était aussi de montrer à quel point nous sommes la façon la plus sécuritaire de voyager on l'a toujours été et nous continuerons de l'être alors une petite présentation de moi je 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 me suis fait un cadeau avec ce slide là parce que je suis allé se fouiller dans mes souvenirs que ça soit en croisière avec ma fille que ça soit en croisière avec mon fils avec mes collègues avec une gang d'agents de voyages avec mes collègues à bord on s'ennuie tous des croisières et je le dis tout le temps après 87 la chose qui fait le plus les croisières pour moi c'est les gens qu'on y rencontre les liens qu'on y crée alors évidemment oui j'en ai fait 87 pas tout avec norwegian donc j'ai essayé la compétition donc je peux bien comparer mais je le dis toujours il n'y a pas de mauvaise croisière il n'y a que le mauvais client sur la mauvaise compagnie croisière parce que c'est ni votre faute ni de la faute de la compagnie croisière vous a été mal matché ça peut être un bon match alors trouvez votre bon match et j'espère que le vôtre cela sera celui de norwegian cruise line ça c'était moi la semaine passée avec une couple de livres en moins et avec une plus belle robe on va se le dire peut-être une couple d'années aussi on a dansé vraiment tous les agents de voyages du québec ont dansé et même les enfants parce que les enfants se disent finalement maman va partir si mais je suis sûr qu'ils ont fait une petite danse parce que on a annoncé justement notre oubs je suis allé trop vite notre grand retour en mer qui va se faire dès cet été on va avoir trois navires dans les eaux alors dès le 25 juillet on va partir avec le norwegian jade au départ d'athènes pour une magnifique croisière de sept jours dans les îles grecques on va aussi au mois d'août partir des ans et on retourne dans les caraïbes avec le norwegian joy au départ de chorios parce que oui en effet présentement le cdc center disease and control ne nous permet pas de partir des états unis encore là je mais j'essaie de ne pas faire de politique donc je m'abstiens de commentaire mais c'est ça donc on n'a pas encore des départs de miami de new york et c'est comme on a à l'habitude ça c'est pour faire les caraïbes de l'est de l'ouest pardon on va partir de la jamaïque ottoria montego bay pardon et avec le norwegian jam on va partir de la romana pour faire les caraïbes de l'est c'est personnellement par la grèce évidemment mon préféré parce qu'on a antiguo sainte lucie et la barbade donc vraiment un super itinéraire et nous sommes la seule compagnie croisière en ce moment qui est offre dès son lancement des des itinéraires complets qui offrent plusieurs pays parce que vous savez que certains de nos compétiteurs mais part des barmas restent dans les barmas etc donc ça a pris vraiment une organisation je vous dirais très serré pour que ça fonctionne donc une collaboration aussi avec les pays avec lesquels nous avons travaillé pour que la sécurité soit non seulement à bord mais aussi dans les parts où on vous amène encore une fois ok là on va arriver au protocole est ce que moi sabrina gréca je voudrais partir dès cet été oui pénélope tu viens tu avec moi marc-andré peut peut-être suivre il ya des cabines à trois mais là je pense que des rumeurs fait que mais il y en a qui vont dire non 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 moi avant 2022 qui en a qui vont dire même pas avant 2023 puis c'est correct parce que tout 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 nos itinéraires sont sortis jusqu'à la fin de l'été 2023 donc vous pouvez déjà regarder je sais qu'expression voyage à plusieurs départs déjà planifiés pour 2022 évidemment mais pour 2023 aussi donc regarder votre niveau de confort respecter le c'est correct mais moi j'ai hâte j'aimerais ça être la première là c'est si je pouvais être sur le 25 juillet par contre on va vous demander d'être vacciné alors avec la vitesse que ça va au québec ça l'âge trop jeune encore je vois le prendre c'est un compliment vous autres vous allez être vaccinés dans deux ans peut-être vous êtes trop jeune on est vraiment pas en priorité là exactement donc il faut on présentement ok on est en phase 1 tout ce que j'explique en ce moment c'est la phase 1 c'est à dire pour tous les départs dès le 25 juillet jusqu'au 31 octobre 2021 qu'est-ce que la phase 2 va avoir l'air on ne sait pas encore on est obligé à cause de la pandémie puis de la rapidité que les choses changent d'y aller en phase pour se permettre aussi de se revirer de bord sur un 10e comme on pourrait dire en bon québécois parce que si les choses changent on doit aussi s'adapter rapidement et c'est pour ça qu'on part avec trois navires et non la flotte de 17 au complet donc oui on va demander que les gens soient à 100% vaccinés pas juste une des deux doses si ça prend deux doses c'est les deux et les enfants aussi puis il y en a qui disent maintenant il n'y en a pas de vaccins pour les enfants ça veut peut-être dire qui pourront pas venir je les dis pour ceux qui avaient honte puis qui veulent pas le dire je les dis pour vous on peut les laisser on les a vu beaucoup dans la dernière année alors donc on va évidemment améliorer la la sécurité à bord mais vous le savez des washi washi des push push le purel ça existait déjà en croisière avant on va rendre ça un petit peu plus intense comme on pourrait dire et oui on va demander encore en phase 1 le port du masque alors dès qu'on sort de notre cabine on est dans une aire publique on va porter le masque nouveauté d'hier là là déjà ce slide là là je pouvais même pas la changer mais j'ai le droit de vous dire depuis ce matin on jusqu'à hier on imposait nos excursions pour le mois de juillet ou et dès aujourd'hui on dit non vous faites ce que vous voulez on a tellement pris des engagements avec les endroits où nous allons au niveau aussi de leur taux d'infection leur taux de vaccination etc qu'on est maintenant un point confortable de dire parce qu'avec on va faire aussi des tests à bord on va aussi tu sais je vous arrive encore plus dans le détail là et les gens à bord vont être à 100% vaccinés donc la propagation va être tellement peu probable qu'on a pris la décision go vous on vous impose pas nos excursions alors comment ça va fonctionner je vous ai dit vaccination 100% ça va prendre une preuve de la vaccination évidemment va falloir vous assurer c'est pour ça que vous voulez travailler avec des gens expérimentés comme expression voyage de comprendre aussi tous les protocoles pour s'y rendre à l'endroit ok par exemple je regarde pour 2022 vous allez dire c'est loin mais avant de partir s'il y a encore des pays qui même dans une escale en avion demande un test covid je fais un exemple parce que présentement je vous donne un exemple j'ai quelqu'un que je connais qui a dû se rendre en italie pour le travail a passé par l'espagne a dû même pendant à l'aéroport en espagne faire un test covid fait que ça va être important de comprendre non seulement nos protocoles mais tout pour tous les pays pour s'y rendre aussi et dans les ports d'escale ok super important port du masque je vous l'ai dit on a ajouté et ça ça va rester des ressources médicales à bord on a toujours eu un médecin des infirmières on a doublé le staff on a maintenant ce qu'on appelle un icu ok donc une aire de vraiment comment qu'on dit ça en français moi donc marc-andré icu c'est un lala moi aussi j'écoute mes émissions de médecins en anglais phrase de la nuit là c'est en anglais seulement je ne l'écoute pas en français donc un genre d'air d'urgence là on n'en avait pas avant sur les navires donc je pense qu'il y a quelqu'un qui nous le dit dans le chat là ils nous traduisent intensif moins intensif merci beaucoup je vais m'en souvenir donc on n'avait pas ça sur les navires on a aussi ajouté sur tous nos navires un officier de la santé publique c'est comme si on avait un docteur arruda par navire pourquoi parce que évidemment présentement on parle covid mais on sait très bien que dans le futur dans cinq dix ans on sait pas on veut toujours s'assurer que qu'est ce qui est arrivé au début de cette pandémie ne n'arrive pas donc ça nous prend un officier qui va prendre les décisions nécessaires peu importe l'éclosion qui pourrait arriver sur un de nos navires ok donc vraiment ça c'est des choses qui vont rester on a aussi changé tous nos systèmes de filtration de l'air ça va rester et votre check-in votre oui c'est ça ça doit se faire en ligne il y aura plus de fils pour l'embarquement et au part à votre chambre ça risque de prendre cinq minutes tout va être fait en ligne votre photo là ça va peut-être un selfie carrément ça on va faire de la reconnaissance reconnaissance faciale à bord parce que si jamais mettons je vais prendre ma recadrée il est déclaré positif parce qu'on va vous faire des tests à l'embarquement on va vous faire peut-être des tests si vous avez des symptômes pendant la croiseur et on va vous tester aussi avant le débarquement ok parce qu'on veut assurer aussi que on n'amène pas des gens contagés à des destinations ok donc mettons que marc andré positif on a une aire complètement de confinement pas dans ta cabine on a une aire spécifique sur le navire mais en temps de cinq minutes marc andré grâce à la reconnaissance faciale c'est une technologie incroyable on va être capable de déterminer toutes les personnes à bord qui ont passé plus que 15 minutes avec toi en temps de cinq minutes fait qu'on va aller chercher ces personnes là on voler isolé pour l'instant jusqu'à temps qu'on ait des têtes ben on va voir des tests mais jusqu'à temps qu'on ait des tests négatifs pour ces personnes là avant de les retourner dans la population du navire donc vraiment là c'est c'est des choses absolument incroyable la prise de température va en avoir évidemment lorsqu'on va commencer on va être aussi à capacité réduite on commence avec 60% mais on prévoit qu'à chaque deux trois mois on va augmenter l'occupation parce qu'encore là dites vous c'est 100% du monde vacciné que ce soit notre staff que ce soit les passagers etc et ce pour l'instant alors sécurité dans les ports comme je vous ai dit ça a déjà changé vous voyez comment ça change constamment fait que c'est important de se garder à l'affût toujours 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 et en passant les tests qu'on vous fournit à l'embarquement et au désembarquement c'est pas les c'est les tests pcr fait que c'est pas celui pour le canada pour l'instant c'est pas ça ils veulent l'autre j'ai tout le temps de la misère dans ces noms longs non non là il ya deux sortes de tests fait qu assurez vous aussi que les tests qu'on vous fournit à bord c'est exactement le test qui est nécessaire pour revenir au pays ok de là l'importance d'un agent de voyage mes chers amis parce que même moi je m'en souviens pas de maison c'est les experts harissa alors comme je vous ai dit tout ça c'est la phase 1 phase 2 on sait pas la phase 4 pour nous c'est quand on va revenir à la normale avec la nouvelle normale donc comme je vous ai dit avec les systèmes de filtration qui sont complètement changé avec plus de médecins avant tout ça ça va rester mais il va avoir une nouvelle normale où évidemment on va être appelé de capacités puis qu'il n'y aura plus de masques à porter est-ce que les vaccins sabrina en 2022 tu vas encore les demander c'est pas on ne le sait pas tout va changer est-ce qu'on pense que d'ici là de toute façon toute la 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 population va être vaccinée probablement mais je ne peux pas m'avancer à les six mois aussi loin mais on va vous tenir au courant mais en même temps aussi on vous permet de canceller jusqu'à 120 jours du départ donc sans aucun frais donc si jamais justement je sais pas vous avez poursuivre votre deuxième dose ou vous êtes simplement quelqu'un qui ne peut pas recevoir de vaccins puis qu'on n'a pas d'exception etc on va vous permettre de canceller aussi on va parler des affaires le fun maintenant assez de protocole ça vous donne une bonne idée on part voici notre magnifique flotte il y en a trois qui vont repartir très bientôt puis je vous dis un secret mais vous n'avez pas le droit de dire demain on en annonce deux autres je vous dis pas lesquels deux navires on en annonce deux autres demain ça va être de l'autre côté de l'atlantique ok j'ai trop dit 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 alors voici notre magnifique flotte de 17 navires qui va bientôt avoir 18 je vous en parle dans une seconde et je dis tout le temps notre flotte pour ceux qui la connaissent pas se divise en deux c'est à dire vous avez le norwegian épique là qui est dret en au milieu à partir de ça c'est mes méga ship les mes villes flottantes je les appelle même des resorts en mer pourquoi c'est 4000 passagers c'est jusqu'à 29 options de repas 22 bars 8 spectacles à tous les soirs c'est une ville au centre-ville de sherbrooke y'a pas autant d'affaires donc c'est vraiment c'est une ville flottante et après ça on a notre flotte qui part du spirit jusqu'au gem où c'est nos navires plus petits quand le petit entre 1800 et 2400 passagers c'est pas petit mais c'est même une tasse moi une taille moyenne qu'on considère plus intime et il ya des gens qui préfèrent ça surtout mais les croisiéristes avancés plus qu'on a fait de croisières plus qu'on aime les navires petits intimes mais surtout parce qu'ils nous permettent d'aller visiter des destinations beaucoup plus exotiques alors bientôt le mois prochain on annonce l'arrivée d'un nouveau navire d'une nouvelle classe de navire la classe leonardo qui va partir en juin 2022 c'est demain matin là et je sais que philippe chez expression m'a dit sabrina dès que tu ouvres aux ventes on fait des groupes comme ça les nouveaux navires alors on sait pas encore la destination mais on va annoncer ça en grande je vous le garantis et après 2022 le premier leonardo va avoir une soeur à chaque année jusqu'en 2028 je risque d'avoir un job un petit peu plus que dix ans passant marcandris ça continue à prendre à cinq semaines de vacances donc six nouveaux navires de la classe leonardo donc c'est pour aussi vous montrer à quel point ça va très bien chez norwegian on a surmonté la pandémie oui on a perdu de l'argent oui absolument mais financièrement on est une compagnie publique on a été capable d'aller chercher des fonds des investisseurs on est on a une santé financière très très bonne et on va de l'avant d'ailleurs sur toute la flotte pendant la pandémie on a investi sur chacun des navires tant qu'à l'expérience à bord donc pour ceux qui ont déjà fait la croisière avec norwegian on vous promet une meilleure expérience encore lorsque vous allez y arriver mais aussi à rendre nos navires le plus écologique de l'industrie alors on a ajouté ce qu'on appelle des micro scrubbers qui nettoient l'océan au lieu de la polluer pendant qu'on voyage on est la première compagnie croisière avoir à 100% éliminé tous les plastiques non réutilisables à bord donc vraiment là l'écologie pour nous et d'être d'avoir une responsabilité environnementale c'est super important fait qu'on a investi là-dedans pendant la pandémie on a aussi investi à revoir tous nos itinéraires on se retrouve pour la première fois en 2022 à faire les sept continents c'est la première fois dans l'histoire de norwegian ça fait 54 ans qu'on existe et c'est la première fois 251 itinéraires mais regardez l'europe et les caraïbes d'ailleurs on vient d'être nommé par le world travel awards meilleure compagnie croisière en europe pour la 13e année consécutive je pense que les autres participeront plus là disons mais c'est ça on est comme non j'allais dire il y a tout le temps et dans les caraïbes n'a huit ans de file meilleure compagnie croisière dans les caraïbes aussi avec le world travel award et condénais donc vraiment on gagne des prix on prend notre place et ce qu'est ce qui fait la différence c'est aussi la variété de nos itinéraires fait que quand on a un navire par exemple à londres mais on fait pas juste le tour des îles britanniques pour revenir à londres on va varier beaucoup beaucoup les itinéraires d'un à l'autre et ça va permettre aussi souvent à nos clients de faire ce qu'on appelle des fameuses back-to-back parce que d'une semaine à l'autre le navire va faire des itinéraires complètement différents alors pour ceux qui connaissent pas norwegian on fabrique l'histoire chez nous on a beaucoup beaucoup de premières d'ailleurs on a été la première compagnie croisière en 1966 de partir de miami la première pelletée de terre au port de miami qui est maintenant le port le plus occupé pour les croisières au niveau mondial le port de miami c'est norwegian cruisland c'est le fondateur de norwegian cruisland qui a carrément mis la première pelletée de terre c'était une swamp avant là alors on est parti justement avec le sunward en 1966 et pour ceux qui le sauraient pas parce qu'il y en a qui aiment ça l'histoire tu sais j'essaye d'en donner pour tout le monde en 1976 on a racheté le ms france et qui est devenu le norway le norway à l'époque était le plus gros navire au monde avec 78 mille tonnes présentement le plus gros navire au monde fait 220 mille tonnes ça vous donne une idée mais c'était à l'époque très avant-gardiste on a été les premiers à avoir des spectacles à bord des spectacles d'envergure avec des théâtres non c'est c'est on a été la première compagnie croisière avoir un programme pour enfants avoir les premiers à avoir une île privée maintenant ça c'est toutes des affaires sont complètement normales donc chez nous on fait vraiment l'histoire et on continue de le faire avec nos nouveaux navires on a eu trois nouveaux bébés un par année carrément avant la pandémie et on a continué à innover en mettant des premiers go-karts en mer oui oui des go-karts pas besoin d'aller à 50 km par heure complètement électrique en mer pas besoin d'aller à saint eustache gang vous faites une croise avec norwegian et au pont 20 vous pendant que vous naviguez vous pouvez carrément faire une belle course en go-kart regardez-moi ça et on a continué à innover par rapport à nos parcs aquatiques ça je pense que pénélope et marc-andré doivent absolument le faire c'est deux ces deux glissades une à côté de l'autre t'es comme enfermé dans une affaire qui a une porte de douche là tu te mets comme ça pis là il y a une madame avec un accent anglais d'angleterre qui dit 3,2,1 pis là le plancher ouvre fait que là je voudrais voir qui qui crie plus fort pénélope ou marc-andré tu sais pendant un petit train c'est simple marc-andré si mettons on a vu se débarrasser de moi il m'envoie dans l'océan avec ça il y a une petite porte tu vois c'est transparent marc-andré il y a une porte qui s'ouvre pis on t'éjecte dans l'océan parfait c'est ça on a été aussi innovateur quant au waterfront première compagnie croisière à avoir sur nos gros navires un pont 8 avec tous nos bars et nos restaurants à l'ex extérieur et on le sait on veut être alfresco on veut profiter de la vue de la mer de des couchers de soleil etc première microbrasserie en mer sont maintenant cinq navires on a une microbrasserie avec 24 sortes de bière en fût marc-andré capote son cerveau je le vois d'ici a fait ça 24 sortes de bière en fût et 50 sortes de bière en bouteille donc vraiment là tu en as passé d'une semaine pour toutes les essayer évidemment par rapport à nos spectacles on est très connu des vrais spectacles de broadway mais évidemment norwegian a fait sa marque avec nos offres de restauration pour la simple raison qu'on mange bien en croisière on le sait pis chez norwegian évidemment je vais dire que c'est encore meilleur mais qu'est-ce qui fait la grande différence c'est que nous sommes freestyle depuis 2000 depuis ça fait 21 ans qu'on est freestyle et qu'on laisse les gens manger à l'heure qu'ils veulent maintenant je sais qu'avec les groupes d'expression on vous fait tout le temps des soupers de groupe c'est le fun des fois de se retrouver en gang surtout quand on est des québécois à bord mais chez nous tous les restaurants en tout temps de toute la flotte que vous vouliez manger à 5h12 ou 7h23 c'est votre choix vous mangez à l'heure que vous voulez où vous voulez et quand et avec qui vous voulez parce que souvent dans les croisières plus traditionnels on est pogné à table 75 pis là si moi je rencontre un couple qui est à table 52 ben je peux jamais manger avec eux autres parce qu'on est assis tandis que chez norwegian un soir on peut être deux on rencontre des gens le soir d'après on peut être quatre et ça en plus à des heures différentes mais en me basant sur la chemise de Marc-André parce que là ma chemise t'es en robe Benelope fait que je peux déjà assumer que t'aimes ça t'habiller mais est-ce que Marc-André comme plusieurs messieurs qui nous écoutent aime amener une cravate et un veston en vacances ben oui t'aimes ça toi? ben oui ok mais t'es pas la bonne compagnie de croisières parce que nous autres ah 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 c'est elle qui m'oublie mesdames votre chien est mort chez norwegian vous avez pas besoin de ça et je l'annonce publiquement à vos chums fait que vous faut va falloir camoufler la cravate à quelque part parce que chez nous elle est vraiment pas obligatoire mais on se rend compte aussi surtout après un an de pandémie mesdames avouez-le en legging on est super confortable fait que est-ce qu'on veut aller souper en legging peut-être pas mais savez-vous quoi si un soir ça vous tente vous pourriez tout simplement alors évidemment on a plusieurs pour que le freestyle fonctionne les navires sont bâtis en conséquence et la première chose c'est d'avoir beaucoup d'options parce que si je vous dis c'est vos vacances faites ce que vous voulez quand vous voulez je peux pas vous donner deux restaurants tout le monde va être là dedans donc plus que trois salles à manger un buffet qui est ouvert toute la journée et aussi une option 24 heures sur tout mon navire complètement gratuite et là je mets au défi à tous vos téléspectateurs si on peut les appeler comme ça de vous écrire si vous avez été au ocean au local au blue lagoon peu importe que ça s'appelle dites à tout le monde à quel point c'est les meilleures ailes de poulet de la planète il n'y a pas une cage au sport il n'y a pas un keg il n'y a pas je sais pas où c'est que vous mangez vos ailes mais les meilleures sont sur Norwegian Cruise Line et surtout à deux heures du matin tu sais quand tu as bu un petit peu trop de tequila ça vous aide à mieux dormir oui ça passe à venir ça passe bien puis je sais que la plupart de 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 ça l'aide la gestion comme on pourrait dire mais évidemment on est aussi connu pour nos options de restaurants spécialités on en a jusqu'à 15 sur certains navires que ça soit un restaurant français un cagney steakhouse la cuchina le restaurant italien l'oslobus mexicain on a même un queue smokehouse on a trouvé une façon de faire de la viande fumée sans feu parce que c'est c'est dangereux du feu sur un navire on n'en a pas vraiment donc on a vraiment des techniques électriques c'est la 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 les des côtes levées sont absolument extraordinaire on a tapagnaki on a ocean blue c'est des fruits de mer donc vraiment vous avez énormément de choix dans nos restaurants spécialités et comme je vous ai dit les navires sont construits pour le freestyle fait que c'est non seulement sur la restauration mais on a vraiment créé une façon où les gens se promènent sur nos navires comme c'était dans un centre-ville avec ce centre du navire c'est magnifique chandelier qui en passant à vie aux amateurs d'instagram et je regarde pénélope elle sait pas mais vive les selfies il n'y a pas une personne de la planète qui fait pas un selfie devant ce chandelier là que vous soyez milléniaux ou pas on l'a tout fait mais vraiment c'est de créer ce genre de circulation sur nos navires où vous dites voyons on est vraiment 4000 mais il y a tellement de choses à faire que vraiment là vous en avez de tout pour tout le monde évidemment aussi avec plus que 22 bars et lounge à bord vous allez trouver aussi différentes ambiances évidemment si on va à la microbrasserie on a une certaine ambiance avec un chansonnier là le soir super le fun mais si on va dans le petit bar en bas à gauche qui est le mojito bar évidemment le sugar king 22 sortes de mojito pénélope et avec un band latino à tous les soirs l'ambiance va être différente si je veux quelque chose de plus feutré plus tranquille je vais au observation l'âge dont vraiment de tout pour tout le monde et même par rapport au spectacle on est un peu atypique à ce niveau là où on a toujours oui le spectacle au théâtre spectacle de broadway que ça soit kinky boots choir of men jersey boys on en a vraiment de tout mais on a sept autres endroits sur le navire sur les plus petits ça pourrait être cinq ou six où on a de la musique ou d'autres activités complètement différentes parce que si vous si vous êtes comme moi j'aime pas les magiciens puis à soir au théâtre c'est le magicien mais là on va trouver le temps marc andré rit je déteste les magiciens dans une heure et demie il m'appelle niaiseuse parce que je sais qu'il y a un truc fait que je suis posé moi de de croire à ce que c'est de la magie fait que tu m'appelles niaiseuse excusez s'il y a des gens qui sont magiciens mais moi j'aime j'affrusse parce que je veux savoir le truc fait que c'est pour ça mais d'ailleurs sur un de nos navires il y a un magicien c'est un québécois il s'appelle jean marc qui est extraordinaire il est drôle il est drôle lui je vais le voir deux trois fois pendant croisière parce qu'il est tellement comique on a aussi beaucoup de chansonnier on a même howl at the moon sur nos navires où on écrit une chanson sur un verset sur le papier on amène ça aux chansonniers fait que c'est comme des grégoire richard l'américain donc vraiment de tout pour tout le monde alors pour ceux qui aiment le luxe et ça je sais que s'admettre poule de luxe c'est presque un défaut pas du tout pas du tout assumez vous mesdames et messieurs alors sachez que sur norwegian on a des suites et on a aussi une aire privée qui s'appelle le haven où c'est des suites seulement et on a un butler donc un majordome 24 heures sur 24 un service concierge ces gens-là ont leur propre piscine privée propre restaurant privé lounge privé tu sais dans le fond là eux autres là ils pourraient ne pas voir le peuple de la semaine tu sais des fois le mercredi ils font une oeuvre de bienfaisance puis descendent au pont 6 pour voir les autres comment qu'ils vivent là mais théoriquement ceux du haven ne voient même pas mais ils aiment sortir le soir donc ils profitent de leur luxe toute la journée mais le soir aime le fait qu'on a tellement de spectacles et d'activités donc puis après ça ils se recachent dans leur aire privée pour aller dormir et leur butler va leur amener je sais pas un petit verre de champagne avant de dormir pourquoi pas parce que le butler c'est vraiment 24 heures sur 24 j'ai déjà essayé des mnm à deux heures du matin fun aussi ouais ils t'amènent ça tu sais tu te regardes dans un film là tu n'es pas capable de dormir ça te prend une petite fringale mnm à deux heures du matin pourquoi je suis tout le temps avec le deux heures du matin je pense que je me couche pas de bonheur moi croiseur alors voici comme je vous ai dit vraiment des suites piscine privée restaurant privé etc pour les gens qui voyagent seuls aussi Norwegian est la première compagnie croiseur à avoir des cabines sans supplément simple les studios c'est vraiment une cabine c'est pour une personne seule c'est à dire oui c'est un des queens qui vous amener dans votre cabine vous appartient mais vous pouvez réserver seulement une personne dans cette cabine et ce qui est le fun avec ça aussi parce que je voyage souvent toute seule et je prends souvent des studios c'est qu'en plus c'est un studio lounge qui est vraiment dédié aux gens qui sont dans les studios ça nous permet de nous rencontrer et il ya un membre de l'équipage qui vient à tous les soirs faire des cinq à sept pour faire en sorte que les gens se rencontrent attention ce n'est pas réseau contact en mer le but ce n'est pas ça ça arrive mais le but c'est vraiment de créer des activités parce qu'on le sait pour ceux qui voyagent seuls durant le jour on est super bien mais le soir manger tout seul ça devient plate donc on va organiser des soupers des cinq à sept on va même réserver des places par exemple au théâtre ou dans un restaurant spécialité pour ceux qui veulent il y en a qui participe à rien il y en a qui vont venir aux événements deux trois fois pendant la semaine mais au moins sachez que vous avez cette opportunité là et quand on voyage seul ça fait vraiment surtout les femmes en plus c'est hyper sécuritaire ça prend une carte spéciale pour être capable de rentrer dans le lounge fait qu'il n'y a pas des mononcles bizarres qui viennent il y en a pas donc on est vraiment la croiseur aussi la plus toute inclue parce que chez nous et avec les forfaits pardon et avec les forfaits d'expression voyage on vous inclut un forfait boisson illimité ce qui inclut tous les drinks jusqu'à 15 dollars et les drinks jusqu'à 15 dollars là c'est tous les drinks primés que ça soit de la grey goose que ça soit de la tequila patrone que ça c'est tout que dans un tout est inclus d'habitude ça vous prend un bracelet spécial sinon vous touchez pas ces affaires là bien chez nous c'est complètement inclus c'est au dessus de 50 sortes de biens de vin pardon toutes les bières que je te disais tantôt Marc-André sont inclus là dedans aussi on vous offre oui voilà on vous offre un minimum de deux restaurants spécialités complètement inclus dans votre forfait plus que la croisière est longue plus qu'on vous offre des restos donc ça peut être trois ça peut être quatre on vous donne 50 dollars par part pour faire des excursions et en plus 250 minutes d'internet gratuit pour que Pénélope puisse poster ses selfies pendant qu'elle s'en va non mais ça vous permet de communiquer avec vos gens moi je regarde même ma mère est sur facebook puis je suis certaine qu'avec son ipad là parce qu'eux autres c'est de la tablette c'est plus facile de prendre des belles photos et on peut les poster et garder contact un peu aussi avec nos familles mais vraiment là c'est ça a l'air de rien mais l'internet maintenant c'est pour tout le monde et c'est pas parce que je veux que vous travaillez j'ai mis un ordinateur là mais c'est la photo que j'ai trouvé mais c'est vraiment pour garder contact pendant votre croisière et ne pas avoir à débourser des frais qui avant on le sait pouvait être très 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 élevé fait vraiment tout inclus chez nous évidemment aujourd'hui Normand va vous parler de la magnifique croisière en Islande mais sachez qu'on va partout on fait la mer Baltique dans la mer du Nord on a vraiment plusieurs plusieurs itinéraires on part autant de Copenhague que d'Amsterdam que de Londres ou de Reykjavik on fait la mer Méditerranée aussi évidemment les îles grecques on part d'Athènes on part aussi de Venise mais on fait la Méditerranée aussi au départ de Rome au départ de Barcelone on fait maintenant même l'Afrique du Sud puis je pense que vous avez des départs à annoncer très bientôt dans une certaine brochure donc l'Afrique du Sud au départ de Cape Town une croisière de 12 jours on fait les Bermudes et je sais qu'Expresson on toujours fait beaucoup de croisières en bus justement au départ de New York vers les plages roses des Bermudes les Caraïbes écoutez les Caraïbes c'est notre point fort là vraiment on part de New York pour les Caraïbes on part de San Juan on part de Miami on part de Tampa on part de la Nouvelle Orléans et on part aussi de la ville de Panama et d'Orlando donc vraiment plusieurs plusieurs façons de faire les Caraïbes chez nous on fait l'Amérique du Sud que ça soit de Valparais au Chili jusqu'à Buenos Aires ou le contraire et on fait maintenant même l'Antarctique donc on part de Buenos Aires 14 jours on vous amène à Elephant Island et à Conception, Deception Island fait que vraiment on fait l'Antarctique aussi évidemment l'Alaska que ça soit de Vancouver ou de Seattle on en parlait tout à l'heure on a bien 4 navires qui font l'Alaska tout l'été ça va aller pour 2022 je pense et évidemment Hawaii qui est notre point fort Norwegian est la seule compagnie de croisières qui part de Nolulu et ce toute l'année et évidemment on fait aussi l'Australie Nouvelle-Zélande donc on est vraiment 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 partout avant de vous laisser aller je sais que j'ai pris plus de mon temps Normand pardonne-moi mais une chose super importante regardez bien cette image regardez aussi où est le mot offre et regardez où est bien le mot demande et c'est ce que nous vivons en ce moment vous voyez on est parti avec 3 navires à la fois nanana peut-être que ça sera pas avant janvier qu'on va avoir toute notre flotte dans l'eau donc évidemment l'offre est beaucoup plus petite que la demande profitez des prix que Expression Voyage vous offre ils ont été bloqués il y a longtemps je vous le dis sur certains départs ils ont même 1000$ de moins que nos prix dans le système qui ont augmenté ceux qui disent je vais attendre pour ma croisière parce qu'il va y avoir des bons deals non c'est déjà des croisières en 2023 il y a même plus de balcon disponible par exemple donc vraiment le moment c'est maintenant j'avais pas je l'ai pas trouvé en français donc miss the boat hein manquez donc pas le bateau s'il vous plaît maintenant c'est le moment et regardez ce qui arrive lorsqu'on manque le bateau justement il y en a qui subissent l'extinction en plus là c'est le moment c'est maintenant on a une offre pour vous que je vais vous revenir un petit peu plus tard on va vous parler des crues first mais sur ce je passe la parole à Normand je vous remercie énormément mais je pense que tu as des questions peut-être pour moi avant ça a tellement été claire Sabrina merci infiniment pour ça a tellement été claire qu'il y en a une question mais si vous en avez d'autres là pendant qu'on lit celle-là j'ai vu pas mais Stéphane Filion demande est-ce qu'il y a aussi des installations sportives hockey, tennis, football, soccer, gymnase très bonne question oui on a vraiment des gyms super hot ça c'est quoi son nom monsieur parce qu'on va se voir là moi je suis au temps au gym Stéphane Filion Stéphane oui et je vais vous dire même Stéphane que par rapport à beaucoup d'hôtels on a beaucoup plus d'équipement on a même des cours organisés on a même des cours de spinning sur certains navires sur tout dépendant du navire on a des cours des courts des baskets au complet le tennis non parce qu'il y a trop de vent ça serait bien dur ça ferait du tennis ultimate mais il y a certains navires qui ont même des simulateurs de golf donc oui absolument puis il y a tout le temps des pistes de course aussi ça fait qu'il y a une façon de voyager et de se tenir en forme wow ça fait qu'on peut boire notre tequila dans le jour dans la nuit pendant puis aller courir le matin c'est bon c'est ça que tu avais l'idée toxine un peu là bon ben c'était tout pour les questions c'est parce que tu as été trop claire donc merci beaucoup Sabrina vraiment une belle présentation ça m'a donné envie de partir sur toutes les croisières que tu offres on va te revoir tantôt là oui on te quitte pas pour de bon donc on tout à l'heure je vous laisse à dormant à tantôt yes merci donc écoutez ben sans plus attendre on a notre vedette notre deuxième vedette de la journée parce que ça vous vient quand même c'était une vedette notre guide par excellence c'est celui qui a fait presque le tour du monde le passionné des nouvelles destinations et de nouvelles histoires notre vedette Normand Verdon youhou bonjour Normand allo bonjour je vous ai ok vous me voyez ? ben oui on t'en rend bonjour tout le monde j'espère que ça va bien après une présentation comme celle de Sabrina quand est-ce qu'on part là ? ouais ouais est-ce que je suis seul à avoir le goût de partir en croisière ça m'a tout excité puis ah diable j'ai des papillons dans l'estomac jamais matin oui c'est ça alors Sabrina nous a parlé de toute la gamme du portefeuille de croisière qu'ils ont moi je vais vous parler d'une croisière en particulier alors là on va rentrer dans le détail je vais vous présenter une croisière qu'expression voyage vous offre pour l'an prochain 2022 du 9 au 24 juin 2022 et j'aurai le plaisir d'accompagner cette magnifique croisière-là c'est une croisière en Islande en Norvège et en Écosse imaginez-vous donc on parle on parle pas d'un circuit ordinaire on va faire ça sur un bateau qui est petit en terme de bateau de croisière un bateau d'à peu près 2000 personnes mais vraiment c'est une destination en dehors de l'ordinaire alors à qui ça s'adresse ? ça s'adresse aux amateurs de grands espaces ça s'adresse aux amateurs de nature sauvage et c'est des endroits d'une grande beauté c'est pas des endroits excessivement populaires excessivement touristiques on va voir des endroits rares très peu visités et difficiles d'accès alors je vais commencer avec écran partagé voilà t'es très bien habitué Normand c'est vrai ouais ouais ça s'en vient c'est ma deuxième ok alors on part pour l'Écosse, la Norvège et l'Islande qui sont pas des destinations ultra touristiques dans ces endroits-là il n'y a pas énormément de monde il y a des paysages absolument superbes en dehors de l'ordinaire donc ça s'adresse aux gens qui veulent sortir des sentiers battus qui veulent voir autre chose que ce que la masse des touristes va voir normalement alors on va, notre circuit qu'on vous propose part de Londres en bas de la carte est-ce que Normand ça charge tes photos donc on n'a pas comme la photo en gros on voit juste ton document dans le fond avec toutes tes petites photos attend un peu mais pourtant mais pourtant mais pourtant devant mon écran à moi j'ai bel et bien celui-là attendez un petit peu d'abord bougez pas comment est-ce que je peux faire ça comme ça là tu vois tous mes documents oui là je vois tous tes documents et si je fais ça non? pas encore vous êtes en train de partager votre écran si tu double-clic sur je pense qu'il faut que tu sélectionnes toutes les photos puis tu cliques sur ouvrir peut-être si tu veux alors là je te vois sélectionner les photos il faut que je les sélectionne c'est pas ça que j'ai fait la dernière fois pourtant quand je fais ça vous voyez elle est ouverte dans ton ordi? oui pas nous c'est drôle ça si je peux me permettre si je peux me permettre Normand arrêtez le partage deux secondes puis lorsque vous allez faire partager votre écran choisissez vraiment votre écran et pas spécifiquement celui-là sinon ça vous permet pas de tout voir quand vous faites share screen ça vous donne plusieurs options c'est bien ça? oui ok donc choisissez la première qui est vraiment votre écran celle-là? non vous l'avez et voilà vous l'avez là? ok alors je continue on va partir de Londres en bas de la carte et on va monter vers l'Écosse alors on va faire deux escales en Écosse c'est-à-dire à Édimbourg pardon trois escales en Écosse deux sur l'île principale c'est-à-dire à Édimbourg qui est la capitale de l'Écosse ensuite on va monter à Inverness dans ce qu'on appelle les Highlands puis ensuite vous voyez une place qui s'appelle Lurwick ça ce sont les îles Shetland c'est le territoire le plus au nord de la Grande-Bretagne et puis c'est un endroit très rare personne ne va aux îles Shetland alors c'est une occasion extraordinaire d'aller visiter ces endroits très isolés après ça on s'en va vers l'est où on va faire deux escales en Norvège à Bergen et à Alessund et après ça on s'en va vers l'ouest dans l'île d'Islande qui est tout à fait au milieu de l'Atlantique et là on fera quatre escales alors en détail ce que ça donne et on va faire ça dans le très grand confort d'une croisière on va être sur le Norwegian Star c'est pas un très gros bateau c'est un bateau d'à peine 2000 passagers et puis c'est tout à fait adapté pour les endroits qu'on va parce qu'encore une fois ce ne sont pas des endroits très populaires ce sont des endroits qui ont des quais plus petits qu'ailleurs alors c'est parfait et ça permet d'aller dans des endroits que les très gros navires souvent ne peuvent pas aller comme les fjords par exemple parce qu'on va aller tout à l'heure en Norvège puis en Norvège évidemment on y va surtout pour les fjords donc c'est un bateau d'environ 2000 passagers le grand luxe je ne m'étendrai pas là-dessus parce que Sabrina a fait une très bonne démonstration sur le luxe de Norwegian mais j'appuie ce qu'elle a dit j'ai fait plusieurs croisières avec Norwegian et je suis tout à fait d'accord avec elle on va commencer par Londres la croisière débute à Londres alors évidemment on va arriver deux jours avant le départ de la croisière pour pouvoir visiter cette magnifique ville de Londres c'est une des très belles capitales européennes Londres est une très grande ville d'à peu près 10 millions d'habitants et puis même si la population se compare disons à New York la ville est totalement différente la ville est beaucoup plus étendue alors qu'à New York par exemple bon chacun le sait on est en hauteur alors Londres c'est une ville qui est très étendue alors ce qu'on voit actuellement c'est le très beau fleuve qui traverse le centre de Londres qui s'appelle la Tamise et les deux façons de bien visiter Londres c'est soit en bateau sur la Tamise parce que la Tamise passe en plein coeur de Londres donc ça va nous permettre de voir un paquet de monuments de part et d'autre des deux rives de la Tamise ce qu'on voit ici par exemple c'est le parlement de Londres avec la tour à droite qu'on appelle le Big Ben alors c'est une façon superbe de visiter cette belle capitale là c'est en bateau où on verra aussi le pont le plus célèbre que vous reconnaîtrez sans doute il s'agit du Tower Bridge à Londres l'autre façon de visiter Londres puis on fera les deux lorsqu'on visitera la ville de Londres ce sont les célèbres autobus à deux étages vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les impériales c'est à dire les autobus à deux étages alors on va s'assurer de faire un tour de Londres en tout confort dans ces superbes autobus là comme ça pour visiter cette magnifique ville peut-être auront eu l'occasion d'aller visiter cette très belle bâtisse ce que vous voyez actuellement c'est le grand magasin le plus célèbre au monde qui s'appelle Harrods que vous avez probablement entendu parler alors c'est toujours fort intéressant d'aller voir un monument comme celui-là évidemment on n'ira pas à Londres sans aller payer nos respects à la couronne britannique on va aller non pas visiter parce que c'est assez difficile de visiter le palais de Buckingham mais on va aller le voir de l'extérieur c'est toujours très impressionnant de voir le palais de Buckingham et tout ce qu'on sait de la couronne britannique pour ceux qui ont vu The Crown par exemple ou ceux qui ont suivi les funérailles du prince Philippe récemment c'est leur résidence à Londres voilà après avoir passé à peu près deux jours à Londres on débute la croisière et on s'en va en Écosse l'Écosse fait partie du Royaume-Uni mais c'est très différent à l'origine l'Écosse c'est un pays différent n'est-ce pas qui s'est joint à ce qu'on appelle le Royaume-Uni mais c'est très différent il n'y a pas beaucoup de monde en Écosse il y a à peine 5 millions d'habitants en Écosse alors quand on parle de l'Écosse on va parler des paysages grandioses beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs énormément de châteaux qui vont rappeler la richesse passée de l'Écosse en Écosse aussi il y a beaucoup de mystères il y a beaucoup de légendes il y a beaucoup de châteaux anciens il y a des lacs mystérieux donc c'est un très beau pays à visiter on va faire deux escales en Écosse la première à Édimbourg qui est la capitale de l'Écosse c'est une très belle ville très écossaise si vous me passez l'expression alors il y a un château qui domine qu'on appelle le château d'Édimbourg évidemment qui domine la ville la ville est superbe à visiter alors une escale d'une journée entière pour visiter la très belle ville d'Édimbourg avec tout ce que ça a d'Écossais c'est-à-dire on pense au scotch on pense au kilt on pense à tout ce qui est la musique écossaise et en Écosse il y a beaucoup beaucoup de gens qui parlent d'une autre langue que l'anglais qui est le gaélique en fait alors c'est toute région fort intéressante à visiter puis Édimbourg étant probablement la plus belle ville à visiter en Écosse une ville très ancienne comme on peut le voir après ça notre deuxième escale le lendemain on va monter à Invernus Invernus c'est la plus grande ville de ce qu'on appelle les hautes terres les Highlands en anglais et là on est vraiment dans la nature sauvage très peu d'habitants dans ces régions-là des paysages grandioses évidemment mais on va aller surtout à Invernus pour voir quelque chose de mystérieux que vous avez tous entendu parler qui s'appelle le Loch Ness vous avez tous entendu parler du Loch Ness puis si on est chanceux on verra peut-être le fameux monstre du Loch Ness n'est-ce pas? alors c'est un pays à la forte personnalité Kilt, Cornemuse, Le Scotch, etc. alors c'est des endroits absolument magnifiques puis encore une fois c'est très peu touristique vous rencontrerez pas beaucoup de monde qui ont visité l'Écosse et puis même chose pour les autres destinations qu'on ira voir alors après avoir fait ces deux escales-là pardon, ces deux escales sur l'île principale on va aller à un endroit encore beaucoup plus rare et beaucoup plus mystérieux vous regarderez sur la carte il y a un groupe d'îles en fait qui s'appelle les îles Shetland au nord de l'Écosse en fait c'est entre l'Écosse et la Scandinavie et puis là les îles Shetland là il y a un village qui s'appelle Lurwick qui est un très ancien village et puis qui est chargé d'histoire parce qu'il y a une bonne partie de son histoire où les îles Shetland étaient habitées par les Vikings qui sont pas très loin qui sont en Scandinavie un peu à l'est donc là ici vraiment là on est en dehors du monde on recule dans le temps on va se sentir plusieurs centaines d'années en arrière on est vraiment là dans un endroit très sauvage très reculé et très très peu de gens visitent les îles Shetland après avoir fait ces trois escales en Écosse on va s'en aller vers l'est et on va aller vers la Scandinavie pour aller visiter la Norvège la Norvège étant un très beau pays encore une fois très peu populer à peine quelques millions d'habitants en Norvège et ce sera cette croisière-ci un temps magnifique pour visiter la Norvège parce que je vous dirais que c'est très difficile de visiter la Norvège j'étais là il y a trois ou quatre ans mais s'il y a un pays dans le monde qui est cher c'est la Norvège, croyez-moi et puis c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de gens qui visitent la Norvège parce que ça coûte un bras et une jambe si vous n'avez jamais vu ça des hamburgers à 40$ moi j'en ai vu en Norvège alors on va faire évidemment comme on y va en bateau on n'a pas besoin de chambre d'hôtel on va coucher sur le bateau puis on prend la majorité de nos repas sur le bateau ce qui fait que c'est une façon particulièrement économique de visiter ce pays qui est généralement hors de prix on va faire deux superbes escales la première à Bergen Bergen c'est une ville de la côte ouest la région des fjords de la Norvège c'est la deuxième plus grande ville de la Norvège après Oslo, la capitale c'est une ville absolument magnifique classée au patrimoine mondial de l'humanité elle est très très ancienne elle date de l'époque des vikings regardez si c'est beau puis je vous ai même trouvé quelque chose regardez pendant quelques minutes je ne sais pas si je peux vous montrer ça j'ai une petite vidéo que j'ai tournée la dernière fois que j'étais là il y a 3 ou 4 ans quelque chose comme ça ça c'est l'arrivée à Bergen lorsqu'on arrive en bateau Bergen est une ville absolument superbe c'est vraiment beau et ça a l'immense avantage que le bateau arrive directement dans la ville on débarque du bateau et on s'en va se promener à pied et l'autre avantage de Bergen c'est que c'est une ville qui se marche à pied c'est pour ça que j'ai mis cette photo ici c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de petites ruelles où c'est vraiment agréable de flâner là il y a un marché aux poissons sur le bord de l'eau qui est absolument magnifique c'est une très belle escale derrière Bergen parce qu'on est dans un endroit de fjords et de montagnes il y a une montagne Bergen est à côté sur une montagne et on peut prendre le téléphérique ce qu'on voit là c'est la ville de Bergen vue de la montagne alors il y a un téléphérique qui nous monte en haut de Bergen où on peut voir vers la gauche je ne sais pas si vous pouvez voir les bateaux à Cosma alors on est directement en ville ce n'est pas une ville gigantesque elle se marche et on a des paysages absolument superbes parce qu'on est dans la région des fjords l'autre escale le lendemain on s'en va dans un petit village qui s'appelle Alessund et là il n'y a plus vraiment beaucoup de monde là on est dans la campagne norvégienne tenez-vous bien puis la raison principale évidemment pour laquelle on s'en va dans le nord de la Norvège comme ça vous l'aurez deviné c'est de voir les paysages somptueux et les fjords alors je vous ai fait un petit cadeau ici aussi regardez les paysages absolument spectaculaires qu'on y voit des petits villages de pêcheurs il faut comprendre que pour ces gens-là la pêche c'est vraiment leur survie alors c'est un petit vidéo de quelques secondes vous montrer ce que ça peut avoir l'air une croisière dans les fjords en Norvège puis ça bien évidemment on ne manquera pas ça alors l'escale d'Alessund c'est vraiment l'escale de la croisière sur le fjord voilà après avoir fait ces deux escales-là en Norvège on s'en va complètement vers l'ouest on va passer une journée en mer à profiter à se reposer sur le bateau et profiter de toutes les installations du bateau pour s'en aller à notre destination ultime qui est l'Islande et l'Islande c'est probablement le joyau de cette croisière-là l'Islande c'est un très très drôle de pays c'est un pays qui ne ressemble à rien c'est un pays de roches c'est pratiquement un caillou au nord de l'Atlantique il y a très peu d'arbres il n'y a pratiquement pas d'arbres en Islande et l'Islande c'est le pays qu'on appelle le pays de glace et de feu pourquoi? parce que c'est un pays nordique donc il y a énormément de glaciers et il y a énormément de glaciers donc c'est un pays de glace et un pays de feu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de volcans vous avez tous entendu parler des volcans d'Islande il y en a un d'ailleurs actuellement qui est en éruption donc on appelle ça un pays de glace et de feu et puis ça c'est vraiment un pays étrange il y a très peu de gens en Islande il y a à peine 320 000 habitants imaginez-vous c'est le pays entier à peu près la population d'une ville de taille moyenne alors c'est un pays minuscule au point de vue population mais avec des paysages absolument extraordinaires vous allez voir en Islande des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs c'est un pays qui est réputé pour ses paysages puis là je vais faire une petite parenthèse ici les photos que vous voyez là c'est des photos ce sont mes propres photos que j'ai pris il y a 7-8 ans quand je suis allé en Islande et je suis allé en hiver donc il n'y aura pas autant de neige que ce que vous voyez sur les photos alors imaginez-vous qu'il y a des gens qui sont assez fous pour aller visiter l'Islande au mois de février c'est mon cas alors ce que vous voyez là c'est des photos qui ont été prises un mois de février donc évidemment au mois de juin il y en aura pas mal moins ça reste un pays nordique par exemple évidemment et puis ça reste que des glaciers on les voit toute l'année alors c'est un pays de glaciers c'est un pays de volcans c'est un pays voyez-vous ce qu'on voit là c'est un cratère par exemple rempli d'eau des glaciers il y en a beaucoup ça donne des paysages aussi spectaculaires que ce que vous voyez maintenant ce qu'on voit là c'est une plage de sable noir parce que les éruptions volcaniques émettent beaucoup de cendres à chaque fois qu'ils rentrent en éruption ça donne des plages de sable noir mais c'est pas très grave parce qu'on va pas en Islande pour se baigner pas à la mer en tout cas on se baignera tout à l'heure on va en parler mais pas à la mer alors il y a beaucoup beaucoup de plages de sable noir c'est assez étrange l'Irlande est aussi connu pour ses chutes il y a des chutes et des cascades d'eau absolument partout donc c'est vraiment très spectaculaire comme paysage pour remarquer qu'il y a très peu de monde c'est comme ça en Islande il y a très peu d'habitants l'Islande pour les amateurs de chevaux est caractérisée aussi par une race de petits chevaux très spéciaux ce sont des petits chevaux et ce ne sont pas des pournés c'est à dire qu'ils sont à maturité mais l'Islande possède une race de chevaux unique à eux autres et puis c'est impossible d'importer des chevaux en Islande ce qui fait que ces chevaux-là n'ont jamais eu de croisement c'est une race absolument pure qui est propre à l'Islande et ils sont absolument magnifiques ce sont des petits chevaux pour les amateurs de chevaux c'est vraiment quelque chose on aura peut-être l'occasion de voir des rennes aussi si on ne voit pas le Père Noël on verra peut-être ses rennes alors voilà c'est une caractéristique l'Islande quand on parle de l'Islande on parle aussi des Vikings parce que les Vikings qui sont originaires de la Scandinavie c'est à dire le Danemark, la Norvège, la Suède étaient les maîtres des océans il y a 1000 ans c'était des gens qui étaient d'excellents navigateurs et ils ont colonisé l'Islande il y a à peu près 1000 ans en l'an 1000 ou à peu près vous avez entendu parler d'Éric le Rouge de son fils Leif Erikson alors c'est à cette époque-là il y a à peu près 1000 ans que l'Islande a été conquise par les Vikings donc les Islandais ce sont des descendants des Vikings puis éventuellement, petite parenthèse ils sont venus il y a 1000 ans jusqu'à Terre-Neuve vous savez ça alors voilà donc on aura l'occasion d'aller visiter le musée des Vikings c'est fort intéressant comme histoire une autre caractéristique extraordinaire de l'Islande c'est sa géothermie ce qu'on appelle la géothermie alors l'Islande est assis littéralement sur de l'eau qui bouillonne c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de volcans et partout dans le pays tenez-vous bien vous allez voir des émanations de vapeurs comme ça c'est un pays qu'on appelle géothermique la géothermie c'est la chaleur qui réside dans le sol puis qui sort à la surface du sol alors ça c'est une usine d'électricité produite avec de la géothermie encore une fois là à l'époque où on va y aller il n'y aura pas autant de neige que ça cette photo-là a été prise en février mais ça c'est un phénomène assez spécial et assez particulier à l'Islande alors on y va entre autres pour la géothermie sachez qu'il y a une grande quantité de maisons qui sont chauffées avec la chaleur qui sort du sol mais ce qui va être intéressant pour nous c'est deux choses d'aller voir des geysers si vous n'avez jamais vu des geysers dans votre vie puis regardez je vous fais un autre cadeau je vais vous en montrer un regardez bien c'est un petit film de geysers que j'ai pris ça s'en vient ça ne sera pas long et voilà c'est assez spectaculaire de voir un geyser si vous n'avez jamais vu ça alors les geysers sont identifiés à l'Islande parce que le mot geyser dérive d'un mot islandais geysir qui est le nom d'un village en réalité l'autre chose que ça va faire pour nous autres c'est qu'on aura l'occasion de se baigner dans des sources thermales dans des lacs alimentés par des sources thermales alors il y a plusieurs endroits dans le pays où on va aller se tremper pour ceux qui le voudront dans des eaux chauffées à peu près à 38-40 degrés celsius c'est absolument c'est un incontournable lorsqu'on va en Islande vous avez probablement tous entendu parler du Blue Lagoon mais qui est le plus populaire en Islande près de Reykjavik mais il y en a beaucoup d'autres moi j'en connais un dans le nord qui est beaucoup moins beaucoup plus sauvage et beaucoup moins populaire que le Blue Lagoon celui-là a été pris, c'est un lac géothermique qui a été pris dans le nord de l'Islande et on est en février sur la photo puis ce que vous voyez actuellement c'est moi en train de se baigner dans un lac alimenté aux sources thermales toujours est-il que dans le pays il y a plusieurs endroits comme ça où on pourra aller se tremper dans ces eaux-là alors c'est aussi un incontournable de l'Islande et à la fin, la dernière escale en fait c'est le débarquement c'est le port de débarquement on va visiter la très belle ville de Reykjavik bon Reykjavik c'est pas une grosse ville s'il y a 320 000 personnes dans tout le pays vous pouvez vous imaginer qu'il y a je sais pas 150 000 personnes dans Reykjavik c'est une des capitales les plus petites au monde la ville est magnifique la ville est vraiment belle c'est une ville humaine c'est une ville où on peut se promener à pied il y a un lac en plein milieu de la ville il y a des monuments absolument ça c'est le lac en fait un étang au centre-ville c'est d'une tranquillité c'est d'un calme absolument extraordinaire c'est vraiment beau alors on parle d'une croisière qui est en dehors des sentiers battus on parle d'une croisière qui s'adresse aux gens qui aiment les grands espaces qui aiment les choses en dehors du commun j'ai vraiment hâte d'y aller c'est une très belle escale j'espère qu'il y en aura plusieurs qui pourront se joindre à moi dans cette très belle croisière-là puis là je vais surenchérir sur ce que Sabrina a dit tout à l'heure je suis en train de me rendre compte que pour les croisières de 2022 comme celle-là il est grandement temps de réserver ceux qui avaient fait des croisières dans le passé avant la pandémie vous savez probablement que les croisières se réservaient deux ans, deux ans et demi, trois ans d'avance bien là on est à peine à un an on est à 14 mois de cette croisière-là et puis je sais que les places s'envolent vite et il reste de moins en moins de places donc il est grandement temps de réserver alors voilà, c'est ça je suis ouvert aux questions je connais bien tous ces endroits-là si vous avez des questions spécifiques on va passer à la période de questions merci Normand merci beaucoup très intéressant magnifique c'est mon rêve d'aller me baigner dans des sources thermales je me capote c'est magnifique j'ai déjà vu des geysers puis on marchait proche puis on s'est fait avertir par un gal parce que si tu ne marches pas sur le petit chemin en bois gal à toi c'est dangereux on peut se brûler avec un geyser c'est de l'eau très très chaude alors nous on ne savait pas on marchait proche parce qu'on trouvait ça donc beau on s'est fait avertir mais j'aimerais ça aller en Islande pour les voir ça me fascine n'est-ce pas ? j'ai pas beaucoup de questions encore une fois j'imagine que tu as été très claire je pense que tu connais tes destinations puis que tu en parles avec beaucoup de passion puis c'est ça qui fait qu'on a le goût d'y aller puis qu'on veut y aller avec toi j'ai une petite question aussi par rapport aux gens à mobilité réduite Sabrina pourra renchérir s'il y a quelque chose est-ce que les navires et les excursions sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite ? bon elle est là donc vous pouvez peut-être oui en effet d'ailleurs il y a des cabines même adaptées et tout le navire l'est fait qu'on a aussi nos employés que si jamais vous avez besoin justement pour ce qui est d'une chaise roulante par exemple à l'embarquement, à des embarquements dans les ports c'est absolument qu'est-ce qu'on peut fournir puis là pour les excursions de la croisière spécifique nous on en offre il faut y aller par catégorie mais je vais laisser Normand répondre pour ce qui est des excursions d'expression voyage alors moi j'ai accompagné sur différents bateaux de croisière 20 ou 25 groupes en croisière et j'ai très souvent eu des gens à mobilité réduite incluant un monsieur à un moment donné qui était à quadraplégique avec un fauteuil roulant mécanique si vous voulez automatique alors oui ça se fait Sabrina vient de le dire toutes les compagnies de croisière et particulièrement Norwegian a des cabines adaptées avec des portes plus larges puis des choses comme ça alors la réponse c'est oui il faudra à ce moment-là la seule chose qu'il va y avoir c'est qu'il faudra peut-être choisir ses excursions en conséquence il y a certaines excursions qui demandent plus de marche que d'autres là mais la réponse c'est oui parfait j'ai d'autres questions finalement les gens se laissent aller après la conférence allons-y quelle est la température en juin parce que là on a vu beaucoup de neige puis c'était magnifique ouais c'est ça va être légèrement plus frais que chez nous bon en Islande il fait jamais très chaud on est nord là et puis en plus on est pratiquement toujours sur le bord de l'eau il fait pas froid c'est pas une température d'habillement d'hiver mais ça prend toujours sa laine ou son coupe vent avec nous puis là ça me permet de vous dire autre chose que j'ai oublié aussi là lorsqu'on va être en Islande particulièrement dans le nord de l'Islande parce qu'on fait trois excursions dans le nord de l'Islande on va être là au soleil de minuit je sais pas si vous le savez mais on est là en juin c'est l'équinoxe non c'est le solstice d'été pardon c'est le solstice d'été et puis lorsqu'on va être dans le nord de l'Islande je vous garantis qu'à minuit il va faire clair encore les nuits à cette période-là durent deux heures trois heures il va faire nuit à peu près de minuit à deux heures minuit à trois heures quelque chose comme ça donc c'est un phénomène assez extraordinaire alors pour répondre à la première question on s'apporte toujours un lénage on s'apporte un coup de vent c'est un peu plus froid de s'habiller par couche c'est toujours oui c'est toujours comme ça effectivement souvent le soir et le matin c'est un peu plus frais puis on enlève un jacket surtout si on part pour la journée en excursion mais je vous garantis qu'on va aller se baigner dans des lacs de source thermale wow je voulais y aller avec toi il y a des gens qui demandent le prix à la fin de la conférence on va vous parler des promotions si en ont c'est pas sur le prix et on va vous envoyer le lien vers le forfait alors vous aurez toute cette information-là donc ça va dépendre de vous êtes combien, quelle est votre cabine si vous appelez dans les 72 heures pour avoir le rabais tout ça donc ça dépend vraiment mais on va vous envoyer le forfait à la fin puis si vous avez des questions techniques après ça je te laisse la parole Normand si vous avez des questions plus techniques n'hésitez jamais à appeler à l'agence les jours de semaine on est là de 9h à 16h du lundi au jeudi si jamais il y a des choses plus précises que vous voulez savoir donc oui Normand je voulais juste vous rappeler que le circuit de ce qu'on vient de parler est sur le site internet d'Expressions Voyages et aussi qu'il y a une circulaire qui vient de sortir comme ce matin la circulaire alors elle va être disponible à qui j'imagine va inscrire sur l'infolette oui je vais en parler ça aussi à la fin on a une belle surprise j'ai une autre question encore est-ce que les excursions sont comprises et en français comprises donc incluses dans le prix les excursions ne sont pas comprises dans le prix lorsqu'on est sur la croisière à Londres on aura les excursions incluses mais là on est en dehors de la croisière la croisière va commencer à Londres les excursions ne sont à peu près jamais incluses pour la bonne raison qu'il y a un choix d'excursions et puis les gens vont choisir des excursions en fonction de leur goût il y a des gens par exemple dans le nord de l'Islande qui vont vouloir aller se baigner dans les sources thermales il y a des gens qui ne voudront pas y aller eux autres vont aller voir des chutes ils vont aller visiter une ferme ou des choses comme ça il y a différentes alternatives donc non les excursions ne sont pas incluses sur le bateau est-ce qu'elles sont en français? c'est une question c'est une question ça va dépendre du nombre de personnes en fait ok? moi comme accompagnateur je vais aller là où il y a plus de gens et puis si on n'a pas de guide local en français c'est difficile honnêtement c'est difficile d'avoir des guides locaux en français mais moi je vais toujours à l'endroit à l'excursion où il y a le plus de mes gens donc moi je suis là pour expliquer et traduire en français super oui vraiment parce qu'en Islande honnêtement là le français ils ne connaissent pas ça si vous voulez la vraie réponse là ils ne connaissent pas ça ils connaissent un peu d'anglais puis c'est à peu près tout ça me permet de vous dire essayez-vous pas dans la langue islandaise j'ai jamais vu une langue aussi compliquée que ça on n'est vraiment pas capable de lire l'Islandais mon dieu non puis à peu près combien d'argent combien combien il faudrait prévoir pour les excursions mon dieu seigneur il faudrait aller voir sur le site de Norwegian c'est bien difficile à dire on a combien d'excursions on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escales mettez 100$ par escale quelque chose comme ça puis là je lance ça il y a quand même des escales où c'est plus facile de le faire par soi-même simplement en suivant Normand qui connaît déjà très bien d'y se promener à pied ça dépend aussi de l'intensité des excursions que vous voulez disons donc je pense que le 100$ par part est assez juste comme moyenne disons en plus nous on offre toujours des rencontres avant les départs pour les croisières avec le guide puis on vous offre on vous parle des excursions parce qu'il y en a qui aiment ça savoir avant de partir qu'est-ce qu'ils vont faire comme excursions combien ils doivent débourser même les payer d'avance si c'est possible alors vous savez tout ça quand vous avez réservé pour pouvoir prévoir votre voyage au moins un mois à l'avance là on a des rencontres et on vous avertit et n'oubliez pas que dans les forfaits il y a un 50$ par port donc 50$ par cabine que vous pouvez appliquer sur vos excursions donc tu as dit Normand il y avait combien d'escales celle-là c'est 9? 8 ou 9 oui 8 bon mettons 8 donc ça vous fait 400$ de rabais si vous prenez une excursion à tous les ports mais c'est un bon point Sabrina ce qu'elle a dit je pense à Bergen par exemple où le bateau arrive directement en ville c'est une ville relativement petite et qui se marche moi je me vois très bien à Bergen dire à mes gens écoutez on descend ensemble du bateau et on s'en va se promener à pied dans Bergen et ça ça coûte zéro dans le cas de Bergen là moi je pense que le mieux c'est de visiter Bergen à pied tout simplement ça bien ça coûte rien oui donc il y a toujours une option qui va s'offrir à vous qui va être oui oui exactement donc c'est ça puis pour les nombres de personnes par groupe ça va dépendre mais c'est toujours des plus petits groupes surtout avec la pandémie on réduit on aime ça des petits groupes peut-être si vous regardez sur le site d'expression c'est écrit il y a une directive à ce sujet là moi j'ai le goût de vous dire que ce groupe là il devrait se situer entre 15 et 20 personnes 14, 15, 18 personnes de quelque chose comme ça d'après moi ça va rouler dans ces eaux là bien c'était tout pour les questions mais restez avec nous bien énormément merci on va aussi demander à Mme Belcourt de se joindre à nous pour annoncer les promotions qu'on a les surprises les promotions qu'on a avec la FADOC Mme Belcourt bonjour 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 oui vraiment intéressant bravo Sabrina bravo M. Normand merci écoute je suis quelqu'un qui aime voyager et là on dirait qu'avec la pandémie on a mis ça de côté on y passait plus ou moins là mais là et seigneur à matin que ça donne le goût faut faire vite Mme Belcourt faut faire vite j'ai entendu oui donc ben sans plus attendre on va vous présenter nos surprises Normand on en a déjà parlé un petit peu mais Expression Voyage va organiser deux départs pour une croisière en Islande soit celle du 9 au 24 juin 2022 et une autre en 2023 avec les dates qui sont encore à confirmer et puis pour l'occasion on vous offre une super promotion de 500$ de rabais par cabine par cabine pour le départ en 2022 c'est valide pour 72 heures seulement puis c'est exclusif aux membres de la FADOC donc comme on vous disait tantôt allez vous inscrire si vous n'êtes pas membre de la FADOC encore donc vous allez avoir 72 heures 500$ de rabais par cabine c'est vraiment génial je vais vous envoyer à l'instant dans le chat mesdames et messieurs le lien vers notre fameux voyage donc à un instant je vous envoie si vous avez besoin de tous ces liens-là aussi allez sur expressionvoyage.com vous allez pouvoir vous inscrire à l'infolèbre vous allez avoir accès là soit à la conférence enregistrée à toutes ces promotions-là qui vont vous être rappelées donc allez vous inscrire ça vaut la peine ça c'est en plus de l'argent que Norwegian vous offre pour les excursions donc je ne sais pas si vous savez à quel point vous êtes chanceux en ce moment et on a quelque chose de plus on a quelque chose de plus alors d'ici le 30 avril vous avez l'opportunité d'acheter un certificat de 150$ et Norwegian Match le 150$ donc en achetant ce certificat de 150$ qui est valide pour 3 ans et applicable sur n'importe quel de nos départs dont les départs d'expression voyage on vous donne 150$ donc tout d'un coup vous vous retrouvez avec 300$ qui devient aussi votre dépôt et c'est valide pour 3 ans donc ça vous permet d'économiser un autre 150$ de plus sur votre prochaine croisière Wow! ça c'est vraiment beaucoup de cadeaux merci beaucoup à Norwegian merci à tout le monde à expression voyage donc merci aussi à Sabrina, Annie et Normand pour aujourd'hui vraiment très intéressant comme toujours merci, merci beaucoup merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui nos fidèles téléspectateurs donc juste avant de s'équiter on a une dernière belle petite surprise à vous annoncer avant de s'équiter quand même une grosse surprise une grosse surprise on lance en primeur notre nouvelle brochure de croisière 2021-2022 donc Pénélope va vous envoyer ou vous a déjà envoyé c'est fait le lien à l'instant dans le chat pour que vous puissiez la consulter il y a vraiment 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 des très très beaux forfaits dans l'Islam dans l'Islam avec Norwegian Cruise Line donc allez regarder ça les photos sont magnifiques si vous avez accès par ce lien là sinon elle se retrouve sur notre site internet quand vous descendez en bas de la page on a notre belle brochure donc elle va rester là vous pouvez aller la consulter on a travaillé fort on est vraiment fiers donc on vous offre ça en primeur donc c'est ce qui m'est fait à notre conférence d'aujourd'hui mais ne manquez pas notre prochain rendez-vous déjà la semaine prochaine le mardi 4 mai à 10h donc toujours même place, même heure, même jour cette fois-ci on va vous donner encore d'autres belles surprises donc soyez au rendez-vous il va y avoir Guillaume Travers de tourisme Abitibi-Témiscamingue qui va venir nous parler de... de ville? T'en veux non de l'Abitibi-Témiscamingue c'est bon Marc-André donc soyez là encore une fois en aussi grand nombre on va avoir plein de belles surprises donc merci d'avoir été là merci à tout le monde puis on espère que ça vous a plu merci, merci, merci bonne croisière à tous bonne journée à bientôt au revoir Bye